bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette deuxième session du festival de géopolitique de grenoble alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir yannick chatelin yannick professeur à ce filier grenoble école de management on va pas faire semblant de pas se connaître sur cette question là rien que chante là il est également expert auprès des nations unies à l'office de lutte contre les trafics de drogue et le crime organisé sur la partie notamment blanchiment et cybercrime et puis il est l'auteur depuis déjà pas mal de temps très prolifique de livres d'essais de blogs d'articles sur l'évolution de la gouvernance du web les questions sociétales et libertaires que cela peut poser entre autres choses son prochain ouvrage à sortir s'appelle chronique du techno monde les évolutions récentes d'internet pour le meilleur et pour le pire on est exactement là où nous avions promis d'être sur ce sujet alors pour vite poser un petit cadre de démarrage on a dans la crise sanitaire actuelle évidemment vous le savez prononcer les mots de guerre et appelé à la mobilisation de la société pour lutter contre cette urgence épidémique quand on parle de guerre on parle de suspension du fonctionnement normal des institutions ce qui évidemment pose toute une série de questions sur le contrôle de cette suspension la durée et l'étendue et puis surtout ça s'accompagne d'un discours aujourd'hui pour la gestion de cette crise qui mise sur les moyens technologiques sur internet en particulier pour mieux gérer cette épidémie prévenir la contagion et notamment évidemment je parle du logiciel de tracking le tout dans un contexte où un certain nombre de commentateurs dans des démocraties occidentales bien installées vente le modèle chinois de gestion de l'épidémie ce qui là aussi peut poser un certain nombre de questions on est dans une situation de crise et pourtant pourtant yannick ta position à toi c'est plutôt que on est loin d'être dans l'exceptionnel parce que l'exceptionnel est devenu d'une certaine manière la normalité et qu'internet a un rôle très important à jouer dans cette évolution alors jean-marc merci bonjour à tout le monde c'est très très gentil de venir ici alors pour te répondre jean-marc pour vous répondre pour vous donner les mois les éléments de lecture que j'ai l'état d'urgence il ya beaucoup d'il ya beaucoup d'analogies entre ce que l'on dit l'on dit aujourd'hui qui est une situation assez assez exceptionnelle et ce qui a été vécu avec le terrorisme il ya deux leviers qui sont importants c'est et qui font qu'ils font qu'ils font qu'ils nous font réagir qui font agir les gouvernances c'est la mort et la peur alors si on veut en revenir à la surveillance de masse par exemple il faut savoir que la surveillance de masse la petite histoire est ce qui nous a touché nous au niveau français par la suite qui sera l'état d'urgence et des lois comme la loi sur le renseignement la petite histoire commence après les terres attentats du 11 septembre le 11 septembre il faut savoir que la surveillance de masse qui a été initiée au travers par exemple du patriote acte est une surveillance de masse alors il faut savoir la différence entre le patriote acte par exemple et la loi sur le renseignement c'est qu'au niveau des états unis par rapport à la structuration des états peuvent décider de ne pas l'appliquer vous vous rappelez quand même que la surveillance de masse qui a été initiée par la nsa a été révélé par un lanceur d'alerte comme snowden qui d'un seul coup a fait prendre conscience que quand même les goûts le gouvernement américain s'en était donné un peu à coeur joie concernant la citoyenne la surveillance de ses citoyens ainsi que d'autres personnes du monde dont d'ailleurs des des responsables politiques pour le moins important je pense que vous en avez tous souvenir alors dans un moment où on lutte les gens où les gouvernements dit vouloir lutter contre les fake news je suppose que tout le monde sait que l'origine de la surveillance de masse vient de la plus exceptionnelle des fake news qui aura changé en fait le mode de fonctionnement le rapport à internet de l'ensemble des gouvernements dans ce qu'on pourrait appeler un renforcement du leur volonté de biopouvoir internet était un outil d'émancipation le biopouvoir c'est le contrôle des vies le contrôle des vies le biopouvoir défini par foucault c'est la façon c'est un mode de gouvernance un mode de gouvernance un mode de gouverner un monde de normes de normalisation quand je vous parle de fake news à l'époque à l'époque avant le 11 septembre vous avez un journaliste c'est difficile de citer son nom parce que je vais je ne vais pas citer son nom c'est je vais pas citer son nom c'est on n'a on n'a pas un homme qui est à terre mais un journaliste de usa today a produit a produit un article un peu avant les attentats du 11 septembre dont la gouvernance américaine s'est appuyée sur lequel la gouvernance américaine s'est appuyée ce journaliste donc a évoqué le fait dans c'est un journaliste de usa today que les terroristes à l'époque s'était prévoyé utiliser la stéganographie la stéganographie consiste à dissimuler des messages qui peuvent être cryptés ou non dans des images par exemple et des messages cryptés dans différents dans différents forums alors que disaient et que faisaient ces messages cryptés enfin qu'elle était leur leur vocation la vocation c'était sous simplement de prévoir des plans de futurs attentats au niveau des états unis voire au niveau mondial très très bien donc et il faut savoir qu'à ce moment là donc on décide du patriote acte on s'appuie sur le discours le discours ambiant il ya quand même deux chercheurs du michigan qui sont interrogés sur ces fameux projets d'attentats dissimulés après l'an septembre les articles de ce monsieur ont ressurgi et des chercheurs du michigan se sont intéressés à la problématique tout comme des enquêtes menées en interne au niveau de usc today par une équipe d'un pool de journalistes professionnels pour essayer d'ausculter un peu les méthodes d'investigation de ce monsieur qui était un journaliste star de usc today les chercheurs du michigan ont eu beau chercher ils n'ont trouvé absolument aucun message dissimulé nulle part et au niveau des journalistes ils ont constaté que les méthodes d'investigation de monsieur bip monsieur bip était plus ou moins douteuse monsieur bip a fini par reconnaître que en fait il avait un informateur qui était tout à fait haut placé puisque son informateur sachant qu'il a reconnu lui-même être à l'époque enfin à l'époque ou toujours trop bête il était trop bête pour suger les trouver les sujets tout seul de fait il préférait que ce soit dieu son informateur qui lui suggère des idées d'articles ça veut dire que la meilleure des plus grosses tech news sur lequel beaucoup de gouvernance se sont appuyés ça a été une tech news alors on parle de fausses nouvelles là c'était c'est sorti de l'imaginaire d'un journaliste le fait que les terroristes est un rapport à internet et qu'ils l'utilisent à ce moment là vous avez eu le début de la surveillance de masse il faut savoir que nous dans la loi à l'enseignement ou dans les réflexions pour engager à l'époque les divers des différents gouvernements cette espèce de oui un terroriste à un téléphone oui un terroriste à une voiture oui un terroriste à internet sauf qu'internet est devenu l'éternel coupable et que derrière on a développé et continue à développer notamment nous au travers de l'état d'urgence qu'on a précédemment évoqué et des lois qui ont pu en découler dont notamment la loi renseignement des modalités de surveillance de masse qui sont pour le moins très très discutable ai-je répondu à la question alors oui en partie en partie dans la situation dans la situation de dans cette situation donc de depuis 2000 ans de répétition de situations exceptionnelles et et aussi d'appui sur le mythe de l'internet comme source à la fois de menaces mais aussi peut-être mythes de réponses organisées à ces menaces là on a effectivement un questionnement qui est à quoi quelle est la place réelle finalement de la technologie non pas cette fois dans la perception de la menace mais dans la réponse et quelle est l'efficacité qu'on peut attendre des réponses aux situations de crise lorsque on a une référence quasi systématique finalement à on va on va mettre en place des systèmes informatiques qui vont nous permettre de gérer et de mesurer le problème et donc d'avoir une réponse efficace est-ce qu'on est est-ce qu'on est un petit peu dans le fantasme là ou et dans quel type surtout de déformation de l'information bon on est dans cette dans cette dans cette réalité là j'en marque dans la mesure où j'en veux par exemple pour exemple la 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 loi renseignement ou la loi sur le renseignement d'une part on est dans un état quand et c'est comme on le met dans le titre de la conférence dans un état de sidération dans un état de sidération l'esprit a du mal à fonctionner et l'acceptation sociale de beaucoup de choses sont facilités naturellement l'individu des solutions immédiates à une problématique et une problématique et une urgence quelque chose de déminemment grave aujourd'hui la maladie et la mort hier le terrorisme encore aujourd'hui d'ailleurs le terrorisme donc là j'évoquerai la théorie de la rationalité de simon en processus décisionnel c'est simon qui a théorisé cette justement cette théorie de la rationalité limitée c'est à dire qu'en fait on va dans l'urgence avoir en fait à prendre des décisions avec un manque d'information avec des biais cognitifs avec un manque de temps et on va donc décider de solutions et la technologie là d'un seul coup et ça s'est passé par exemple dans le cadre de la loi renseignement que j'évoque je vais prendre un exemple très simple où on pourra même parler de la vidéosurveillance mais focalisons nous sur la loi renseignement il faut savoir qu'au niveau de la loi renseignement et des personnes qui s'y sont intéressées on pourra reparler de Jean-Marie Delarue qui était responsable à l'époque de la surveillance sur le territoire français et qui a refusé de prendre la succession de l'autorité administrative qui a aujourd'hui en charge notamment cette 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 application vous avez notamment les fameuses boîtes noires je j'imagine ou je suppose peut-être je suppose à tort que tout le monde est au courant qu'aujourd'hui nous avons une réponse efficace ou supposé efficace technologique pour détecter ce qu'on appelle est ce que le renseignement appelle le c les signaux faibles les signaux faibles c'est passé tout ce qui pourrait être un potentiel une personne susceptible de commettre des actes terroristes ces boîtes noires donc sont des algorithmes on peut comprendre naturellement l'absence de transparence de ces algorithmes censé surveiller nos usages de façon à pouvoir faire émerger des signaux faibles la problématique qui a c'est qu'il ya quand même la nécessité quand on inscrit la surveillance donc de masse de l'ensemble des utilisateurs de faire quand même un petit test d'efficacité au bout d'un moment c'est intéressant de savoir surveiller mais il serait bien de savoir si c'est efficace il faut savoir qu'à aujourd'hui c'est pour ça que je parle souvent de temporalité pérenne dès qu'on perd une liberté publique dans un état d'urgence qui peut le justifier aucune loi est votée par exemple là quand la loi a été votée quand la loi enseignement a été votée ces fameuses boîtes noires devaient être développées on ne connaissait pas le coût on ne connaissait pas l'efficacité mais d'un seul coup on pouvait se sentir rassuré à on va être surveillé et il ya toujours le même discours c'est ça ne dérange pas d'être surveillé de toute façon j'ai rien à cacher oui c'est comme si vous voulez on disait ce ne donne avait pris une analogie je sais pas si l'analogie est valable mais moi elle me parle je n'ai rien à dire donc la liberté d'expression je m'en moque sauf que il ya une petite problématique par rapport à cette argumentation c'est que le droit à l'opacité du citoyen dans une démocratie le droit d'opacité du citoyen doit être garantie la transparence des pouvoirs publics elle elle doit être totale c'est embêtant quand les choses commencent à s'inverser c'est à dire que les pouvoirs publics deviennent eux opaques alors que le citoyen un devoir de transparence là se joue une problématique démocratique et j'en reviens aux boîtes noires il devait y avoir un test effectué d'efficience en 2018 peut-être le savez vous mais en 2018 il n'y a pas eu de test d'efficience et là dans la donc ces boîtes noires ont continué à être déployées en attendant 2020 là on sait pas quand en 2020 il y aura un test d'efficience à savoir est-ce que effectivement ça aide dans la lutte contre le terrorisme il est embêtant de se savoir surveiller sans en connaître l'efficacité et je peux vous en exposer les raisons mais je le ferai si jean-marc se réveille sinon non blague mise à part dans tout ça il ya une chose qui est intéressante parce que la question de l'opacité les pouvoirs publics est évidemment une question centrale et le droit de le droit de contrôle d'une manière ou d'une autre par les représentants des citoyens ou par les citoyens eux mêmes est évidemment quelque chose d'important dans une démocratie en tout cas d'un autre côté est ce que ce qu'on peut pas non plus s'inquiéter que l'opacité est préjugée c'est à dire que internet étant véhicule du temps à la fois d'information mais en même temps du sentiment qu'on n'a jamais la bonne information et que toute l'information qu'on a est potentiellement déformée donc internet est paranoïaque par par défaut en tout cas anxiogène finalement est-ce que est-ce qu'on n'en tombe pas aujourd'hui dans le problème qu'on présuppose d'opacité les institutions quand bien même les institutions finalement sont pas nécessairement si opaques que ça sur ces questions là alors sur le cas effectivement des boîtes noires on comprend bien que là il y a eu il y a eu absence de sérieux dans le déploiement et dans l'évaluation du système mais est ce qu'il n'y a pas un risque justement de tomber systématiquement dans le discours oui mais tout ça est opaque et on nous casse des choses quand bien même en fait finalement le niveau de contrôle il n'est peut-être pas si fort que ça et il n'est peut-être pas d'ailleurs si à l'initiative des gouvernements que ça est-ce que c'est pas la société finalement qui aussi pousse un petit peu les choses dans le direction du contrôle et de la surveillance je pense que dans la peur il peut y avoir une surenchère et ça me fait penser à une chose Jean-Marc que tu me dis c'est et c'est quelque chose qui peut servir d'ailleurs justement cette quand je parle de l'efficience c'est l'absence d'efficience des boîtes noires est un véritable scandale démocratique c'est à dire et pourquoi pour la bonne et simple raison c'est et là je veux parler et Jean-Marc garde en tête le questionnement que tu m'as posé je vais y revenir je veux parler par exemple de l'effet hausson la problématique par exemple d'une surveillance de masse qui n'est pas efficace le problème est qu'on se moque qu'elle soit efficace qu'elle ne soit pas efficace ça n'a pas d'importance l'effet hausson en fait ça a été initié en 1923 c'était l'usine hausson par une personne qui s'appelait frank jay wet et qui était responsable des laboratoires de la western company qui est accompagné de deux deux ingénieurs du m it a mis en place en fait une expérience concernant le l'amélioration par le biais des lumières des conditions de travail d'ouvrier et d'ouvrière il s'est avéré que cette amélioration à des lumières donc de l'éclairage a apporté finalement une augmentation de la productivité ce qui a intéressé par la suite donc une autre personne qui s'appelle elton mayo qui était professeur à la harvard business school avec des psychologues qui a repris en fait cette expérience hausson et qui a découvert ce qu'on appelle l'effet hausson pour faire simple et la chose suivante c'est qu'en fait lui il s'est aperçu avec ses avec ses avec ses collaborateurs il s'est aperçu de la chose suivante c'est qu'en fait le changement ou la modification de comportement je fais simple parce que derrière les et quand je parle de par exemple de monsieur jayouette qu'ils qu'ils augmentent ou qu'ils l'augmentent ou qu'ils n'augmentent pas le l'éclairage ben qu'importe la productivité augmentée 1 monsieur elton mayo a réussi à montrer qu'en fait le comportement des ouvriers et des ouvrières était dépendant en fait de l'information qu'ils avaient ou non d'être sujet d'une expérience ce que je veux dire par là c'est tout simplement que à partir du moment où vous savez observer vous avez surveillé que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ça peut avoir un effet sur les comportements des individus ça c'est un véritable problème parce que derrière ça peut générer par exemple des comportements d'autocensure d'autocensure c'est-à-dire au pays de la liberté d'expression au pays de hashtag je suis charlie je parle d'autres outils de surveillance qui sont mis en place sur le réseau et ben ça peut pas ça peut ça peut générer des changements de comportement c'est à dire ne plus on pourra parler plus tard de la loi avia ou d'autres lois qui ont été votées j'en reviens où là ça peut arranger toutes les théories du complot jean-marc et tu as raison de souligner en quoi ça peut arranger le biopouvoir ça peut le biopouvoir dont je vous parlais et qui avait été évoqué par à l'époque par michel foucault sur le contrôle des vies etc c'est par la multiplication des théories complotistes plus les théories complotistes affluent sur le réseau notamment on voit aujourd'hui le nombre de théories complotistes qui ne cessent d'émerger alors une fois ce sera la 5g l'autre fois ce sera autre chose enfin finalement les vrais lanceurs d'alerte ils sont dissimulés dans la masse ils sont noyés ils n'ont plus la parole il est plus facile de les faire taire donc in fine c'est quelque chose qui peut servir les gouvernances paradoxalement cette espèce de paranoïa et de voir ou de quand on énonce par exemple quand j'énonce des faits réels qui a aujourd'hui est au courant de 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 ça sur j'irais l'ensemble de la population est ce qu'elle est préoccupée par cela je ne le crois pas je crois qu'à aujourd'hui avec les leviers qui qui sont à la disposition des gouvernances je ne dis pas qu'ils les instrumentalisent je dis simplement qu'à aujourd'hui tous nos petits soucis de liberté publique est-ce que ça préoccupe vraiment les individus à aujourd'hui qui peuvent être effectivement dans la surenchère de contraintes alors si je reviens à ce que tu viens de dire sur l'effet au son ça veut dire que selon toi les changements de comportement temporaire auxquels on assiste aujourd'hui sont en fait voués à devenir pérennes parce que en quelque sorte ils constituent le franchissement d'un seuil comportemental sous pression la pression du sentiment de crise en fait et que l'inquiétude c'est qu'on revienne jamais en arrière au final l'inquiétude c'est justement là dès qu'on fait dès qu'on fait un pas en arrière dans un état d'urgence un état d'urgence qui soit sanitaire ou que l'état d'urgence soit l'état d'urgence qu'on a pu vivre ensuite il faut arrêter d'accepter l'absurde de mon point de vue je demande pas il faut il faut c'est ridicule je viens de dire quelque chose de ridicule je remarque que tu pourrais m'interrompre non il faut faire admettre l'absurde comme la norme est quelque chose qui est une insulte à l'intelligence un état d'urgence c'est un état de dictature temporelle je remarque tu l'as très bien évoqué au début c'est un état de dictature temporelle donc dans une certaine temporalité avec un départ une fin là avec le Covid-19 par rapport à la fin naturellement c'est plus indéterminé mais il y a on sait qu'il devrait y avoir un départ et une fin alors faudrait qu'on m'explique parce que j'ai toujours pas compris l'histoire par exemple en état d'urgence l'histoire des fanzones j'ai rien contre le football mais les fanzones me posent problème un état d'urgence c'est attention une fanzone ça s'appelle de la mise en danger d'autrui faut qu'on m'explique également le 14 juillet le 14 juillet on était en état d'urgence dans une dictature temporelle il me semble que quand il ya un risque majeur et qui est identifié comme majeur demandant des comportements exemplaires à minima on fait respecter cet état d'urgence dans les définitions d'un état d'urgence c'est pas du pain des jeux du cirque le 14 juillet j'y reviens juste et là on en revient par exemple à la vidéosurveillance quelque chose qui rassure le citoyen on met des caméras de vidéosurveillance partout à l'époque à l'époque monsieur monsieur estrosi si je ne m'abuse qui est le c'est bien le maire de nice je ne me trompe pas monsieur estrosi ça je ne me trompe pas à l'époque il avait eu un mot malheureux on ne peut pas lui en vouloir il avait eu un mot malheureux concernant les caméras de vidéosurveillance je rappelle quand même par exemple par rapport à des choses que nous acceptons socialement parce qu'on se sent protégé par rapport à la vidéosurveillance sur la voie publique depuis 2011 la cour des comptes demande une mesure d'efficacité je dis bien depuis 2011 à l'époque monsieur estrosi avait dit lors des attentats terribles des terribles enfin je préfère le terme d'assassinat du de qui avait lu lieu au bataclan avait dit si paris avait été équipé et nice avait alors 666 caméras de vidéosurveillance de caméras de vidéosurveillance alors de fait il n'y aurait pas eu les drames qui sont produits au bataclan il s'est produit le 14 juillet il faut savoir que nice à aujourd'hui est occupé de 2666 vidéos de enfin vidéosurveillance sur la voie publique donc pendant le discours que vont tenir les vendeurs parce qu'il ya aussi un énorme marché de la sécurité sur la voie publique là les vendeurs vont dire on va coupler ça la reconnaissance faciale mauvaise pioche la reconnaissance faciale ça fonctionne pas non plus c'est embêtant non je suis désolé à vous gâcher votre après midi parce que bon on est on a tous un gros moral on est tous en pleine forme mais bon si vous n'êtes pas venu avec un temesta forcément fallait pas assister à la conférence non mais il ya effectivement un problème de il ya un problème de ce qu'on investit là dans les technologies à la fois en termes de peur mais aussi en termes de solutions d'ailleurs c'est intéressant quand même de voir qu'on a un internet qui est à la fois la source d'un rapport très 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 anxieux à l'information puisque l'information il faut qu'elle soit spectaculaire il faut qu'elle soit émotionnel il faut qu'elle soit surtout rapide et évanescent donc on approfondit pas grand chose dans la plupart des courants d'information qu'on voit sur les réseaux informatiques aujourd'hui donc on a internet qui est la source de l'anxiété qui est la source de la demande sociale d'une réponse qui est aussi investi en tout cas les technologies de l'information qui sont aussi d'investir de la mission de trouver des réponses à cette angoisse qu'elles ont elles mêmes générer et derrière effectivement on a des enjeux qui sont qui sont à toutes les échelles qui sont économiques sont technologiques sont sociétaux qui sont philosophiques et et qui sont mais aussi psychologique on est on est alors comme tu l'as dit un petit peu dans une situation qui tourne à l'absurde même si évidemment il faut pas se contenter d'en rire il faut essayer de comprendre ce qui se passe et d'en sortir et on n'en sortira pas avec l'intelligence artificielle je crois qu'on est à peu près d'accord là-dessus toi moi alors je vais relier deux questions qui ont été trois questions pardon qui ont été envoyés par le public et qui ont été relayés la première c'est c'est quand tu parles de droit à l'opécité des citoyens en quoi ce droit est constitué c'est-à-dire il écrit où il est il a été adoubé par qui donc quelqu'un dans quel contexte où est ce qui relève des concepts plus encore philosophique et évanescent déjà commencé par répondre à cette question là et puis la libre circulation sur la voie publique est de façon anonyme est quelque chose qui relève de la de strictement de la loi c'est quelque chose comme on veut dire qui est indiscutable ça veut pas dire qu'on peut pas être imaginant imaginons filmé ou enregistré mais c'est dans une temporalité dans une temporalité qui est cadrée c'est à dire il n'y a pas de il n'y a pas de 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 loi qui empêche des vidéos sur la voie publique naturellement mais par contre la conservation des données qui vont être filmé oui il ya des lois qui les encadrent pour que ce ne soit pas l'individu le droit à l'opacité c'est le droit à l'opacité chez lui par exemple et j'en reviens le droit à l'opacité c'est à dire à aujourd'hui est ce qu'il est normal au niveau de la loi renseignement c'est pour ça que j'en marie de la rue et j'en reviens donc à cette notion justement de loi est ce que le problème pour moi c'est l'absence de garde-fou on met des autorités administratives et on marginalise de plus de plus en plus le juge judiciaire juge judiciaire il est gardant nos deux de nos libertés individuelles jean-marie de la rue et j'en reviens c'est c'est j'espère que ça répond complète le le questionnement qui a été posé à l'époque pourquoi il a refusé de de prendre la responsabilité de cette nouvelle autorité administrative sans juge judiciaire pour la bonne et simple raison c'est que au niveau de la sonorisation des appartements ben il n'y avait aucun quantitatif il a évoqué la vie des autres et monsieur jean-marie de la rue est un grand homme parmi les grands hommes et narques les gens pensent qu'ils veulent des énarques mais ce monsieur est un monsieur grand homme parmi les grands hommes si un grand homme il en il en fait partie et il a évoqué simplement la vie des autres c'est à dire il a évoqué la vie des autres qui est un film sur la stasi il n'y avait aucun quantitatif en termes de sonorisation c'est quand même un problème c'est si ça pose pas un problème en termes de liberté le droit à l'opacité je parle déjà chez soi si derrière on peut venir parce que quelqu'un le décide venir sonoriser l'appartement de celui qui tient contre discours par rapport au discours qui est le discours que le biopouvoir souhaite voir tenir ça pose ça pose un petit problème donc il a refusé entre autres pour ça pour pour cette absence de de respect de cette liberté fondamentale qu'est le droit à la vie privée la droite le droit à la vie privée est un droit c'est légiféré et ça a été reconnu notamment le droit à la vie privée numérique est reconnu même au niveau européen et on voit des lois qui sont en contradiction ou du moins non des outils dans des lois qui sont en contradiction avec ce respect du droit à la du privé alors là si tu permets je vais faire je vais faire une un parallèle avec ce qui se passe en chine aujourd'hui à propos du du débat sur le sur le système de crédit social donc qui repose beaucoup évidemment sur la reconnaissance faciale sur la reconnaissance automatique des comportements délectueux et il ya six semaines de ça le la commission technique chargée d'étudier le projet dont je précise qu'aujourd'hui il n'existe pas le système de crédit social c'est un ensemble d'expériences qui sont menées dans un peu plus de 80 circonscriptions en chine et qui chacune ont des paramétrages et d'ailleurs des opérateurs différents mais le parti communiste et sa commission technique a jugé bon d'émettre un certain nombre de recommandations standards à respecter par toutes les communautés qui mènent ces expériences là et en particulier de donner enfin d'établir des modalités de droit à l'oubli et de droit à la rédemption des citoyens c'est à dire que le fait de devenir un jour un citoyen unfaithful déloyal comme le qualifie le système juridico-administratif chinois par rapport à cette question là doit être un statut qui ne doit pas être un statut définitif on est en donc même dans un système qui est un système où le contrôle des masses est quasiment enfin est accepté déjà et puis fait partie des choses normales ou presque normal même s'il ya des contestations aussi là bas sur ces aspects là on s'aperçoit que la question de l'anonymisation en tout cas la question la question du retour à l'anonymat des citoyens après leur mauvaise publicité qu'ils ont pu subir est une question qui existe aussi donc on est là aussi il ya les frontières entre fonctionnelles entre les démocraties et les états disons plus autoritaire plus centralisée et plus contrôleur ont tendance à s'effacer derrière tout ça et là aussi il ya il ya question d'un débat de société est ce que finalement le problème aujourd'hui c'est pas de se remettre d'accord sur ce que ça veut dire est une démocratie alors donc jean-marc si j'ai bien compris tu me parle donc de la société sainte la société sainte s'est en charge de la reconnaissance faciale au niveau au niveau du régime autoritaire chinois donc tu me parles donc du régime autoritaire chinois qui au lendemain de l'alerte lancée par l'ophtalmologue lee a convoqué cet ophtalmologue qui est mort une semaine après du coronavirus puisque il a été convoqué immédiatement par la police ainsi que cinq ou six autres lanceurs d'alerte dont personne n'a n'a souvenir enfin on ne sait pas où ils sont donc tu me parles bien de ce régime autoritaire là attention je suis pas en train de te faire une apologie du système je suis en train de montrer je suis en train de montrer que les questions se posent de la même façon là bas là où elles se posent là où elles se posent si tu veux eux ils sont dans l'assertion de la fiabilité de leur système sauf que les démocraties sont quand même dans le doute dans le doute et dans l'expectative avec des capacités d'investigation et la capacité d'un contre discours j'en veux pour exemple les expériences qui ont été menées par la 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 mti et la mti et en la la l'organisme qui s'occupe des transports au à new york et qui a voulu faire un une expérience de reconnaissance faciale sur le pont de brooklyn il s'est avéré la chose suivante c'est que en fait en termes de reconnaissance acceptable où le wall street journal a intercepté un courriel faisant d'état d'un échec cuisant un échec c'est à dire d'un taux acceptable zéro il faut savoir qu'en thème de reconnaissance faciale vous avez notamment par exemple amazon amazon recognition qui est en fonctionnement depuis 2018 le taux d'erreur parce qu'il faut savoir que les algorithmes de reconnaissance faciale on doit intérêt ont intégré des biais algorithmiques ce qu'on appelle un biais algorithmique c'est que l'individu il n'est pas hors du monde l'individu qui conçoit l'algorithme l'algorithme qui va être apprenant il est empli de toute sa part de toute son humanité ou inhumanité ou enfin on a tous une phase une phase on a peut-être toute une phase très lumineuse on peut avoir des petits côtés un petit peu plus sombre etc ce que je veux dire c'est que tout ce qui peut être de l'ordre du racisme de l'ordre du sexisme de l'ordre de beaucoup de choses imprègne la structuration de l'algorithme qui va devenir un algorithme apprenant on se retrouve donc par exemple au niveau d'amazon recognition vous avez deux chercheurs il ya deux études lors d'une conférence qui a eu lieu en 2019 j'ai oublié le nom de la conférence vous m'en ferez je vais pas aller chercher dans mes notes ça ferait le conférencier qui n'est pas préparé c'est pas bon c'est pas bon donc il ya deux chercheurs qui ont fait des études très sérieuses et qui se sont rendu compte qu'au niveau d'amazon recognition le taux de le taux de la fiabilité était non acceptable dans la mesure où les personnes blanches ça fonctionnait et il y avait 30 % d'erreurs sur la population et la communauté noire et notamment les femmes noires ça pose un problème donc là la différence entre justement un régime autoritaire qui annonce une fiabilité 100% et il n'y a pas de problème on va mettre ça en place avec on imagine les conséquences avec les erreurs qui peuvent être intégrées au moins les démocraties se pose la question de la fiabilité de l'outil mais le problème le problème c'est que à aujourd'hui dès lors qu'on a affaire à des vendeurs ils vont pas dire ils vont pas annoncer à des acheteurs que le produit ne fonctionne pas naturellement le produit fonctionne etc et dans l'état de sidération dans lequel on est collectivement je pense que on est capable d'avoir une acceptibilité sociale sans imaginer seulement les conséquences sans imaginer les conséquences d'une acceptation toujours avec le même en même fil rouge moi j'ai rien à cacher moi c'est pas un problème pour moi ben dans ce cas dans ce cas c'est pas un problème la démocratie la liberté d'expression c'est pas un problème et puis on applique des méthodes on a déjà appliqué des méthodes de régime autoritaire un philosophe a eu je trouve une une bonne réflexion je demande pas tout le monde de la partager ce qu'on vit actuellement qui est en fait une expérimentation de système de régime autoritaire par rapport à une épidémie pour le philosophe il dit c'est nécessaire et honteux c'est à la fois nécessaire et honteux et que le régime autoritaire chinois se donne aujourd'hui comme donneur de leçons ou sauveur par rapport à des méthodologies peut-être des méthodologies techniques ça me semble quand même assez inquiétant je ne t'entends plus je ne t'entends plus je reviendrai je reviendrai sur les questions du public tout à l'heure parce que je ne voudrais pas qu'on perde non plus trop le fil de ce qui était en train d'être dit tu parles d'acceptation sociale du contrôle en définitive et en tout cas de la recherche de solutions mais il y a quand même avant de parler de régime totalitaire il faut peut-être aussi justement reposer la question de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas de manière démocratique dans cette période dans cette phase de nos sociétés et là où dans le modèle chinois on a quelque chose qui relève de l'administration des populations c'est à dire que la reconnaissance faciale et les sanctions relèvent de la sanction administrative il n'y a pas de juge il n'y a pas de code de loi il y a il y a le droit des autorités administratives à juger de ce qui est moralement acceptable de la part des citoyens de leur circonscription et de ce qui est condamnable évidemment dans un référentiel qui on l'imagine bien et pas tout à fait le même que le nôtre mais même s'il faut pas non plus on parle du juger exclusivement détestable non plus dans le cadre français effectivement il y a la question du contrôle il y a la question du droit des institutions à avoir un droit de regard sur ce qui se décide et se met en place il y a le droit des citoyens de demander effectivement aussi à ce que soient prises des mesures efficaces pour essayer de lever ce qu'ils perçoivent comme des problèmes collectifs et ça ça fait partie de la démocratie et l'efficacité la recherche d'efficacité fait aussi partie de la démocratie mais le problème effectivement comme tu le soulignais si j'ai bien compris c'est le problème de l'évaluation et le problème de l'exercice du contrôle y compris juridique sur les mesures qui sont qui sont ce qui sont prises et sur et sur et notamment sur des mesures techniques mais est-ce que là on se heurte pas tout simplement un problème de compétence des autorités par rapport à la technicité de la chose je dirais qu'on se heurte à la fois bon je reste politiquement correct je dirais je dirais qu'il y a un abus de si j'ai une panne avec une voiture je prétends pas être mécanicien au niveau il y a un abus de l'ignorance des citoyens on demande pas à tout le monde d'être un spécialiste de la technologie la loi Avia par exemple pourquoi je la considère comme un véritable scandale la loi Avia elle est censée notamment demander c'est une loi contre la haine sur internet dont le grand public a certainement entendu parler tout le monde en a entendu parler par contre personne n'en connaît les modalités les modalités je vais vous l'expliquer elles sont très simples donc déjà les entreprises nations ce que j'appelle les entreprises nations ça va être du google ça va être du facebook qui ont des PIB qui avoisinent des PIB d'un certain nombre de pays donc on peut appeler ça des entreprises nations ont un droit un devoir à partir du moment où un contenu a été signalé un devoir de retrait dans les 24 heures dans les 24 heures devoir de retrait avec des amendes pouvant se monter jusqu'à 1,28 million d'euros la question que je pose est la suivante à partir du moment où je pose par exemple admettons au niveau de twitter la police est sur les dents celle des autres évidemment est-ce que c'est quelque chose qui est violemment anti-policier est-ce que c'est une phrase de Borisian c'est une phrase de Borisian à partir du moment où le second degré est sur twitter je le déconseille uniformément au troisième degré vous finissez à l'hôpital des grands brûlés donc évitez le premier degré le second degré le problème pour les entreprises nations dont je parle c'est quelle va être leur stratégie elle va être vraisemblablement d'augmenter leur niveau et le degré le curseur de la censure proactive c'est à dire demain qu'on soit pour le mouvement des gilets jaunes sachant que sachant que je précise toujours pareil c'est là où je parle de garde-fous il suffit en fait par exemple d'un policier ou de quelqu'un une autorité de l'état qui désigne un contenu ou quelque chose comme par exemple les gilets jaunes combien de fois on a entendu un mot qui semble pas grave et qui pourtant est éminemment grave sédicieux subversif sédicieux subversif ça veut dire que hashtag gilets jaunes par exemple est-ce que demain ça pourrait sous la loi via à partir du moment je ne doute pas qu'une autorité administrative soit complètement indépendante je doute simplement un petit peu parfois de la nature humaine une autorité administrative je serais quand même plus tranquille s'il y avait un garde-fous avec un juge judiciaire mais à partir du moment où avec la loi via vous avez quelqu'un qui peut décider qu'un contenu est subversif sédicieux dans ce cas il n'y a plus de hashtag gilets jaunes les personnes ne peuvent plus se réunir est-ce qu'on s'éloigne d'un régime autoritaire parce qu'effectivement Jean-Marc tu as eu raison de me reprendre je parlerai de régime autoritaire et non pas de régime totalitaire au niveau de la Chine c'est pardon pour la petite erreur on est dans un régime autoritaire et non pas un régime totalitaire donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a des lois qui s'appliquent et qui sont potentiellement génératrices de censures de censures qui peuvent être abusives avec heureusement un certain nombre de garde-fous je crois qu'on avait une question relative notamment justement à quels sont les recours quels sont les recours que le citoyen peut avoir dans des conditions d'état d'urgence alors d'une part à titre individuel il faut savoir qu'il y a plusieurs recours d'une part à partir du moment où vous vous considérez comme victime ou d'une mesure d'état d'urgence sanitaire ou d'état d'urgence mais là d'état d'urgence sanitaire qui est abusif vous avez d'une part le défenseur des droits qui peut être saisi tout comme un juge administratif qui peut être saisi à partir du moment où la mesure est considérée comme abusif et par contre au niveau collectif et plus global vous avez quand même dans les situations d'état d'urgence je ne suis pas un juriste mais j'ai un peu creusé la chose enfin du moins creusé la chose je vais dire très en surface mais je sais qu'à aujourd'hui il y a eu une révision je l'avais noté de la loi de 1905 sur l'état d'urgence ce qui fait que l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent contrôler et évaluer en permanence les mesures et donc intervenir et là encore le défenseur des droits et ça a dû être répliqué pour l'état d'urgence sanitaire à l'époque et sous état d'urgence le défenseur des droits s'est appuyé sur 400 délégués territoriaux pour recueillir toutes les réclamations possibles donc il y a quand même des garde-fous par rapport à des mesures qui sont prises dans l'urgence alors on parlait du mot guerre et le mot guerre là où il est intéressant c'est qui dit guerre dit par exemple ne serait-ce que par rapport à l'information dit propagande c'est-à-dire il faut une union nationale autour d'une forme d'idéologie d'ailleurs on voit venir et émerger sémantiquement le terme doctrine la doctrine doit être partagée par l'ensemble de la population donc ça demande aussi des mesures je dirais des mesures de guerre des mesures dans l'urgence il faut simplement pouvoir s'assurer qu'on puisse par hasard on s'est trompé parce qu'on parlait si c'était une véritable guerre il y aurait aussi de la médecine de guerre on ne ferait pas des protocoles on ferait de la médecine de guerre c'est-à-dire ça fonctionne ça ne fonctionne pas on serait très analytique donc peut-être que pour ceux qui ont vécu des vraies guerres qui ont eu le malheur de vivre des vraies guerres on se rend compte que le mot est peut-être un peu exagéré ceci étant on doit accepter peut-être qu'il y ait des mauvaises décisions qui soient prises parce qu'on est dans l'urgence mais il faut avoir le garde-fou et les garanties qu'on puisse revenir sur des mauvaises décisions qui auraient été prises pour compléter ce que tu dis là c'est d'autant plus intéressant que le principe de droit administratif sur les recours contre les situations d'exception et les décisions d'exception du gouvernement est un droit qui a été forgé en 1916 autour des décisions évidemment en relation avec la première guerre mondiale et qui étaient des situations de situation exceptionnelle et le droit administratif français bien entendu reconnaît que la situation exceptionnelle les pouvoirs sont délégués aux autorités sont exceptionnels par contre que les citoyens sont en mesure de demander des comptes sur l'utilisation du statut d'exception a posteriori ce qui évidemment n'est pas toujours idéal mais en tout cas il faudrait prendre la question du monsieur qui nous avait envoyé ce mail avant la conférence effectivement il existe des conditions de recours ceci dit je ne pense pas que dans les situations actuelles dans la majorité des cas et en tout cas certainement pas sur la question de l'infraction en liberté publique il y ait des recours recevables mais ça c'est au juge administratif de le décider c'est évidemment pas à moi alors je reprends un petit peu le fil des questions il y avait une question déjà depuis un petit moment je suis désolé pour la personne qui l'a posée qui demandait est-ce qu'on reprécise les références bibliographiques de Simon sur le consentement éclairé c'est-à-dire la théorie de la rationalité limitée ? oui c'est ça oui au niveau de la théorie de la rationalité limitée c'est tout simplement la capacité c'est un processus décisionnel et Herbert Simon ? non non c'était la référence bibliographique en fait que l'auditeur souhaitait la référence bibliographique alors comme j'ai un cerveau extrêmement bien fait et que j'ai une bibliothèque dans la tête je n'en sais absolument rien c'est-à-dire que la théorie de la rationalité limitée je ne peux pas je pourrais le mettre sur le chat ou sur un endroit etc. retrouver la théorie de la rationalité limitée ce que j'invite à faire c'est de taper sur Google théorie de la rationalité limitée Herbert Simon et de retrouver le développement puisque c'est lui qui a qui a travaillé travaillé essentiellement sur le sujet mais je suis désolé là je n'ai pas je n'ai pas le livre en tête donc je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas faire semblant d'avoir le livre en tête c'est lui qui a c'est pas grave on retrouvera la référence et on verra plus tard quand j'offre la tête quand j'offre la tête par exemple à tes assertions sur 1916 c'est pour avoir l'air aussi savant que toi on a une autre question qui est selon toi l'adjectif sanitaire rend-il la notion d'état d'urgence plus facilement acceptable dans les démocraties voire dans des pays à régime dur et la question subsidiaire c'est pouvez-vous développer la spécificité de l'actuel état d'urgence sanitaire par rapport à d'autres notamment celui instauré pour lutter contre le terrorisme ça devient technique je repars des leviers et je reviens à l'analogie que je faisais on utilise la peur et la mort et la utiliser de façon de façon de façon de façon outrancière c'est-à-dire enfin pas de façon outrancière la mort on a une comptabilité des morts tous les jours c'est quelque chose comment dire d'effrayant naturellement et qui ne peut qu'effrayer derrière ce sont des leviers d'acceptation sociale qui sont éminemment puissants on a peur pour nous et on a peur pour les autres et en plus nous on est l'ennemi invisible on est devenu l'ennemi invisible et on nous explique qu'on est l'ennemi on peut être l'ennemi d'autrui et l'autre peut être notre ennemi c'est-à-dire que voilà les tenants et aboutissants donc derrière ce sont les mêmes leviers utilisés par le terrorisme pour provoquer une acceptation sociale aujourd'hui à aujourd'hui il est complètement en plus quand je parlais de propagande ça s'est quand même mal goupillé au début la propagande ne serait-ce que l'histoire des masques a été quelque chose qui n'était pas c'est plutôt que de dire à la population bon ben c'est simple on n'a pas de masque je ne suis pas médecin mais enfin on n'a pas de masque on n'a pas de toque bon le fait est là mais le côté on n'a pas de masque donc théorie de rationalité limitée on va expliquer à toute la population que ça ne sert à rien non là on est en train de revenir de faire des marches arrières voilà mais l'acceptation sociale oui elle est forte demain on demande aux gens de marcher à cloche-pied que ça limite le coronavirus ou le fait d'avoir des coronavirus ben tout le monde marche à cloche-pied je caricature à peine bon aujourd'hui il y a une revanche pour les fumeurs je n'encourage pas à fumer naturellement mais quand on entend les discours sur la nicotine alors je ne sais pas c'est peut-être c'est permis de fumer en conférence non non mais pour ma santé ce serait bon non non je pense je ne sais pas si je réponds à la question mais je dis que l'acceptation sociale oui elle est forte oui elle est forte parce qu'on a peur pour nos proches parce qu'on a peur pour nos amis parce qu'on a tous dans notre certains d'ailleurs ont pu vivre l'expérience et c'est là où il faut être me semble-t-il quand je vois le défilé d'expert ça me fatigue personnellement profondément dans la mesure c'est l'absence de capacité d'empathie de se dire je ne me mets pas à la place des autres moi les experts qui défilent à la télé j'ai rien contre mais ils ne vivent certainement peut-être pas le confinement comme certaines personnes non peut-être qu'ils n'ont pas eu un proche qui est mort non peut-être etc donc je dirais simplement oui je ne juge pas toutes les personnes de quel droit je jugerais les personnes qui accepteraient des choses qu'on leur présente comme pouvant protéger comme notamment le tracing comment juger par contre derrière si on va sur cette voie-là comme je dis il faut la possibilité d'un recours et de revenir en arrière et je préférerais d'ailleurs si on va sur des solutions de tracking par-delà l'anonymisation c'est au moins je vois aujourd'hui des médecins qui se font politique et des politiques qui se font médecins c'est quelque chose quand même d'assez inquiétant pour une prise de décision donc c'est quand même problématique donc que derrière est-ce que oui ou non ça a un effet qui peut aider les épidémiologistes à contenir le drame collectif là qu'on est en train de vivre ça voilà des éléments de réponse qui me semblent importants et si tel est le cas si tel est le cas je ne suis pas un libertaire fou furieux naturellement si les personnes qui ont autorité mais qui n'ont pas d'intérêt particulier politique ou autre me le démontrent comme je le disais Jean-Marc précédemment moi quand quelqu'un vient dépanner ma voiture si j'avais une voiture je lui ferai confiance s'il est mécanicien parce que je n'y connais rien moi en mécanique il y a la question il y a la question de l'expertise derrière tout ça et de la reconnaissance aussi de cette expertise il y a beaucoup de questions sur les atteintes à la démocratie je ne peux pas toutes les citer elles sont elles sont elles sont oui elles sont relativement nombreuses par rapport sur surreprésentées en tout cas dans les questions qui nous arrivent là on a on a je crois aussi un petit souci de repenser la question démocratique alors on est dans un état en France dans lequel il y a effectivement un certain garde-fou tu l'as dit déjà en situation d'urgence le parlement le sénat se réunissent de plein droit et personne ne peut les empêcher de se réunir et de débattre des mesures qui sont prises il n'y a pas de saisine c'est une auto-saisine des questions litigieuses par ces institutions alors après on peut toujours discuter effectivement de leur efficacité de leur volonté d'être des contre-pouvoirs et ainsi de suite mais tout système pose le problème des limites de son efficacité on est dans un système où le droit administratif a été conçu depuis les années depuis le début depuis la création du conseil d'état par Napoléon comme une protection des citoyens contre les abus de l'état comme on en dise ce qui est un cas ce qui est assez rare dans les institutions judiciaires dans le monde aujourd'hui et aujourd'hui la question c'est j'observe dans le débat un glissement de la notion de liberté publique et il y a deux camps il y a ceux qui veulent être protégés à tout prix et qui pensent que les autres abusent de leur droit de liberté et les mettent en danger par leur égoïsme et ainsi de suite et puis il y a ceux qui ne voient dans les mesures avec tous les degrés intermédiaires bien sûr que des atteintes à leur liberté individuelle mais la démocratie c'est pas la démocratie c'est pas uniquement la défense des libertés individuelles c'est d'abord la défense des libertés collectives et face auxquelles les libertés individuelles à tort ou à raison et dans des proportions qui sont toujours l'objet d'un ajustement et d'un débat doivent reculer en tout cas doivent accepter des compromis voilà je voulais essayer de répondre pardon je t'ai peut-être un peu piqué du coup le rôle d'orateur sur cette question là pas du tout Jean-Marc mais tu soulèves quelque chose que je trouve intéressant c'est la remise en cause finalement la remise en cause d'une chose c'est un on veut du risque zéro il n'existe pas et il y a une acceptation de l'inacceptable je suis désolé je ne m'habitue pas à voir des personnes patrouillées en FAMAS ça ne me rassure pas personnellement je ne m'habitue pas à voir des personnes avec des FAMAS rentrées dans des lieux qui sont des lieux publics non je ne m'y habitué pas et en fait quand on me dit qu'on mène une guerre contre le terrorisme la régression de liberté publique me semble plutôt une victoire de personnes qui ne sont pas spécialement pour la liberté des personnes donc il y a une remise en cause du risque zéro le risque zéro n'existe pas tout comme on est en train de découvrir que la mort zéro ça n'existe pas non plus D'accord alors il y a une autre série de questions sur un autre aspect qui est le côté le côté particulier des mesures qui ont été prises pour le Covid et qui n'ont pas été prises par exemple dans d'autres situations alors là on est tout d'un coup dans une montée en gamme entre guillemets de l'injonction au comportement responsable je ne parlerai pas de contrôle social parce que le contrôle social il fait encore autre chose On en revient Jean-Marc à cette notion de bûr pouvoir j'en ai la définition très exique selon Michel Foucault c'est le type de pouvoir qu'ils exercent sur la vie la vie des corps et celle de la population le biopouvoir au niveau d'internet au départ de l'intervention le biopouvoir le cyberespace faisait régresser le biopouvoir des gouvernants mondiaux quel que soit le régime et à aujourd'hui si on peut parler de reconquête de biopouvoir c'est dans le conformisme de gestes de gestes sociaux comme la distance sociale et ensuite il y a des jeux sémantiques c'est qu'ensuite on parle de distance physique parce que distance physique c'est plus acceptable peut-être que distance sociale ou plus plus compréhensible mais là on est effectivement dans un renforcement du contrôle social fort au travers d'une réappropriation par l'État du biopouvoir du contrôle des corps et du contrôle de la vie et de la population Justement c'était le sens en tout cas ce que j'ai compris le sens des questions c'était pourquoi sur le Covid finalement on prend ces mesures-là alors qu'on ne les prend pas d'abord pour des phénomènes épidémiologiques on dira récurrents et auxquels hélas on s'habitue et qui font a priori plus de morts que le Covid et pourquoi on ne les a pas pris par exemple au moment des attentats de Paris et pourquoi tout d'un coup la situation serait plus grave aujourd'hui ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas et qu'on fait en fait aussi selon les évaluations du risque qu'on a mais pourquoi tout d'un coup on a une accélération dans le cadre du Covid des mesures qui semblent parfois un peu disproportionnées par rapport à l'absence de ces mêmes mesures dans certaines situations qui paraissent tout aussi normatiques Alors là ce serait une interprétation je pense personnelle je ne détiens aucune vérité si je détenais la vérité je la libérerais tout de suite donc je vais plutôt livrer la perception que j'en ai la perception que j'en ai c'est c'est affreusement une forme de pensée cynique non pas une forme de pensée cynique c'est c'est le fait que chaque situation sociale d'un pays peut engendrer à mon sens des décisions qui sont conformes à la situation d'avant Covid la situation d'avant Covid 19 c'est des mouvements sociaux extrêmement forts derrière donc des mesures coercitives extrêmement fortes n'est-ce pas une façon de reprendre la main de reprendre la main de montrer que le pouvoir est là que l'autorité de l'État est là et que l'autorité de l'État on ne la bafoue pas derrière donc c'est là je parle de la France mais dans d'autres pays confrontés à des situations économiques sociales peut-être que la gestion de la crise la gestion de la crise ne peut être Covid 19 s'effectue dans un contexte préalable qui fait que les décisions qui sont prises il peut y avoir de temps en temps des tentations des tentations des dérives ou des excès mais qui sont conditionnées non pas par le traitement du Covid 19 mais par la mise au part d'un certain nombre de personnes et de citoyens puisque qu'on le veuille ou non tout le monde chacun le vit différemment mais tout le monde est psychologiquement affecté et affaibli par la situation les choses sont difficiles à faire quand on parle des télétravailleurs moi je m'appelle j'ai trouvé un mot un téléheur travail c'est-à-dire le téléheur travail en fait c'est-à-dire on a le sentiment naturellement de travailler énormément mais quelle énergie on dépense tous autant que nous sommes que ce soit les étudiants que ce soit tous ceux qui ont la possibilité de télétravailler comme on peut le faire au niveau de l'école au niveau des entreprises je ne parle pas de tous les courageux les matins moi j'aimerais bien me lever à 5h du matin des fois pour applaudir les éboueurs mais je pense que mes voisins là me tireraient dessus enfin j'en suis pas sûr non non ils sont charmants mes voisins on applaudit le soir mais derrière on pense être à 150% dans la journée si on a réussi à faire 40% de ce qu'on aurait aimé faire c'est déjà beaucoup et on s'épuise il y a beaucoup de débats là sur le tchat sur comment dire les tenants du vivre ensemble et de la nécessité de l'action collective et de la relégitimation des pouvoirs publics dans cette situation et ceux qui ceux qui insistent sur les atteintes aux droits et aux manipulations et ainsi de suite bon la vérité est un peu ailleurs sans doute quelque part entre les deux je suis désolé c'est absolument pas possible de relayer toutes les questions il y en a énormément il y a beaucoup de commentaires j'essaye de ne pas trahir les préoccupations mais c'est alimenté c'est alimenté et toutes ces inquiétudes sont légitimées me semble-t-il ou sont légitimes à partir du moment où des décisions sont prises qui sont coercitives qui ne font pas débat on fait des ordonnances la problématique je crois qu'à aujourd'hui si on prend la situation de la France je pense que la problématique initiale est l'absence de prévibilité sur le positionnement au niveau des masques qui fait que la population immédiatement a été dans le doute a été dans ah bon les masques ça sert ou ça sert pas et là il y a eu le défilé d'experts donc cette espèce de flou de départ on est comme je le disais dans de la propagande et c'est normal pour préserver une unité nationale mais on ne peut pas partir dans des discours qui sont aussi peu clairs et qui génèrent tout discours qui est non clair génère de l'angoisse de l'anxiété de l'incertitude donc je pense que ça a été l'élément moteur ensuite de doute fort voire exacerbé sur des mesures qui pourraient être pertinentes mais qui seront là qui feront l'objet de plus de résistance par rapport à l'acceptation sociale ne serait-ce qu'en termes de confinement le confinement naturellement n'oublions pas que nous sommes des latins on ne peut pas faire un confinement ou décréter un confinement au niveau d'une gouvernance enfin là Jean-Marc je me substitue à toi à tes talents et tes connaissances au niveau du sujet donc je parle sous ton contrôle mais il me semble que l'acceptation sociale de pays latins n'est pas la même acceptation sociale d'un confinement d'un pays comme l'Allemagne en termes de pensée collective en termes d'unité nationale autour d'une problématique il fallait des délais avant qu'on accepte tous d'être confinés pendant une période et on a fait accepter progressivement un allongement de ces périodes parce qu'on pensait que la société était en mesure de l'accepter donc je pense que l'environnement global dans lequel se trouve un pays à une situation donnée fait que des décisions ont été prises oui qui montre le retour le retour du le retour du pouvoir là en force où là la population elle doit marcher au pas qu'on lui a défini qui lui a été défini il y a il y a une chose que je voudrais ramener aussi un petit peu dans le débat c'est il se trouve que il se trouve que dans mes études historiennes à un moment donné je me suis pas mal penché sur les grandes phases épidémiques du passé en France et la façon dont les sociétés ont répondu et ont appris à répondre et ce qui me frappe moi dans la situation actuelle c'est à quel point on a perdu un savoir de gestion de ce genre de choses alors évidemment bon le Covid on en pense ce qu'on veut quant à son degré de gravité et ainsi de suite mais en tout cas on ne sait plus réagir à ces choses et on est parti pendant trop longtemps sans doute sur l'idée que les conditions sanitaires étaient garanties qu'il ne pouvait rien arriver de très grave même si le SIDA a quand même remis en question pas mal ces choses là on est dans le réapprentissage de tout ça à la fois au niveau technique au niveau institutionnel au niveau des comportements au niveau des mentalités mais finalement j'ai l'impression que sur cette question là comme sur d'autres comme on ne sait pas exactement quelle est la réponse adéquate et on ne le saura qu'à la fin en définitive si on a eu raison ou pas et on fera encore des hypothèses sur est-ce qu'il n'y avait pas des meilleures réponses que celles qu'on a apportées et ça c'est on est condamné à ce débat là pendant longtemps mais finalement on a l'impression qu'internet que le traçage que le traitement des données informatiques sur les citoyens c'est un peu la formule magique qui va faire mettre d'en sortir parce qu'on n'a finalement pas d'autres solutions et que par réflexe on a un peu pris l'habitude de dire il va bien avoir une application informatique qui va nous permettre d'optimiser la réponse est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu dans ce genre de discours magique là aujourd'hui qui expliquerait beaucoup des insuffisances que tu as soulignées dans cette intervention on est dans le même discours magique qu'on retrouve avec la notion avec le terrorisme le terrorisme l'éternel coupable ça a été internet il se passait un attentat forcément l'individu était en train de zonner sur le darknet et les personnes qui parlaient du darknet ne savaient strictement absolument mais aucunement je ne citerai pas le nom du ministre de quoi il en retournait de quoi il parlait de savoir quelle était la vocation réelle du darknet par-delà les endroits naturellement criminogènes qu'on peut y trouver donc le coupable idéal est souvent internet c'est surtout les réseaux et je pense que par rapport aux mesures de surveillance l'Occident notamment a énormément appris du printemps arabe c'est-à-dire que derrière on paye aussi au niveau citoyen au niveau des citoyens et des libertés le printemps arabe je ne dis pas qu'il y a le printemps il y a eu les révolutions l'organisation et les réseaux sociaux naturellement ont joué un rôle je ne dis pas pas tous les rôles les peuples se sont soulevés il n'y avait pas besoin d'internet mais un rôle relativement important donc les gouvernances fusent les démocraties en ont tiré les enseignements et ont eu la volonté d'augmenter et de sortir régulièrement cette solution miracle qui est une solution technologique mais derrière avec rappelons-le toujours la même finalité derrière il y a des enjeux économiques il y a des enjeux économiques c'est à qui va donner la solution la solution cette fameuse il faut que ce soit et la seule chose qu'on peut qu'on ait en droit de demander à nos représentants puisqu'on est dans une démocratie il y a un certain nombre de représentants c'est de le tact dans l'audace disait Cocteau on en avait parlé le tact dans l'audace c'est de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin c'est à dire que qu'on fasse appel à la technologie pour nous aider collectivement dans cette situation à des modalités de traçage je rappelle que le traçage il y a des épidémiologistes à vérifier leur lieu d'emplacement je crois que c'est sur Fontenay-sous-Bois qui travaillent et qui ont des outils naturellement qui sont dédiés pour tracer un certain nombre de patients de façon dont ils ont déjà les outils derrière est-ce que le fait de les gens aujourd'hui me semble-t-il quand je dis les gens je m'y comprends dans les gens parce qu'on se dit souvent les gens et puis comme si on s'en excluait qu'est-ce que tu fais dans la vie tu es Jean non je ne suis pas Jean non puisque moi c'est Yannick très drôle je vous la referai plus tard derrière tu vois je les appelais Jean-Marc je t'avais dit de temps en temps je partais sur un truc donc je partais sur quoi je partais sur le traçage bon le traçage le problème et j'en reviens au tact dans l'audace c'est de savoir jusqu'à aller trop loin c'est quelles sont les conséquences d'un traçage qui serait personnalisé avec des données qui seraient des données médicales qui relèvent des secrets médicaux par rapport demain sachant qu'on ne sait pas comment évoluer cette maladie est-ce que quelqu'un qui va être porteur peut demain redévelopper cette maladie quelle va être ensuite la protection des données qu'il va conférer quel va être son rapport aux autres dès lors qu'il aura été considéré comme contaminé contaminé et je ferai une analogie justement qu'il a fait avec notamment le sida je ne parle pas du sida ou l'arrivée du sida quand Klaus Nomi pour ceux qui connaissaient cet homme qui a été un des révélateurs du sida grand chanteur s'il en est et qui est mort du sida le sida était une maladie mortelle elle ne l'est plus elle ne l'est plus ce n'est plus une maladie mortelle il y a des traitements etc. mais derrière quand même le sida c'était la déclaration à partir du moment où on avait été infecté c'était désolé de la neige c'était le pestiféré ou la pestiféré est-ce que demain donc si des données sont connues la personne ayant le Covid sachant qu'on ne sait pas comment les choses évoluent si les choses ne sont pas anonymes quel va être le comportement que vont avoir les personnes qu'il connaît qu'il côtoie avec lui pour l'instant donc c'est pour ça que la prudence réclamerait de pouvoir éventuellement être informé de façon anonyme de façon à par exemple moi si demain on me dit voilà tu disposes d'une application tu disposes déjà parce que ça ça masque une chose les tests la possibilité de test la possibilité des masques pour tout le monde donc on en est à l'application mais on met un peu la charrue avant les bœufs c'est-à-dire excusez-moi l'expression un peu trivale mais à quoi sert une application de traçabilité à partir du moment où les gens ne peuvent pas se tester de façon massive si quelqu'un a une réponse à ça je suis extrêmement preneur mais si demain on me dit il y a une application je dirais déjà tu as un test je pourrais déjà être et c'est pour ça que le côté infantilisation de la personne qui serait suspectée d'être quelqu'un qui va transgresser pourquoi l'individu en démocratie quelqu'un qui se sait malade irait contaminer volontairement des proches ça me semble ça me semble étonnant donc je resterai prudent sur quelque chose qui relève de l'anonymat par rapport à des degrés quand on pense au RGPD par exemple bon ben les données les plus sensibles ce sont naturellement les données médicales les données médicales ce sera demain l'attribution d'un prix pour des étudiants ou des jeunes ou des adultes pour tout le monde donc ce sont des données extrêmement sensibles le RGPD contrôle ça mais de façon extrêmement précise et d'un seul coup tout volerait en éclats je suis assez opposé à ça d'accord mais écoute il va falloir maintenant qu'on conclue cette conférence j'avais une dernière question et je crois qu'on ne va pas forcément avoir le temps de la traiter c'était sur les conditions de mise en place de la campagne d'information du gouvernement sur les réseaux ou savoir si c'est que ces campagnes étaient payantes ou pas et puis si on pouvait envisager à court moyen terme que finalement on ait une intensification du développement des technologies visant à traiter ce genre de choses et finalement un recentrage sur les investissements prioritaires alors tu as peut-être 15 secondes pour répondre aux deux questions d'abord est-ce que l'État français finance sa campagne de com ou est-ce qu'il peut préempter des espaces et du temps de parole y compris sur les médias sociaux comme il le fait sur les télévisions publiques et d'autre part est-ce qu'on peut envisager que la question du développement des solutions informatiques face à ce genre de situation se développe ou qu'au contraire on s'aperçoit enfin disons qu'on en reste là et qu'on s'aperçoive que c'est pas forcément là que se trouve la solution à aujourd'hui il est clair concernant les réseaux sociaux je serais assez dubitatif quant à leur efficacité le média de masse reste la télévision et effectivement aujourd'hui on en vient j'en venais à la notion de propagande l'État est dans son rôle quel qu'il soit qu'on aime ou qu'on n'aime pas le gouvernement ou les gouvernements importe peu dans une situation de crise le rôle de l'État c'est de préserver l'unité nationale par rapport à des décisions qui sont des décisions collectives donc l'État est dans son rôle en monopolisant naturellement la parole il n'est pas question de compter les points CSA de façon à savoir si les personnes ont eu plus de temps de parole la situation exige ce genre d'approche des médias de masse les médias de masse restant majoritairement les médias écoutés c'est-à-dire combien de personnes à aujourd'hui écoutent le soir le point même si c'est à mon avis c'est mon sentiment je suis le premier à regarder je ne crois pas que ça me donne bon moral d'avoir un listing de personnes qui sont décédées mais c'est vouloir se tenir informé de l'évolution de la situation on est tous dans cette logique-là mais pour moi l'État et le pouvoir est dans son rôle mais dans un rôle qui est un rôle il ne faut pas être dupe de propagande c'est-à-dire par rapport à décisions qui sont prises elles doivent être acceptées majoritairement acceptées il n'est pas question aujourd'hui par exemple que 80% de la population se dise le déconfinement finalement bon bah non c'est fini n'a plus envie par exemple tu vas sortir de derrière tous tes livres ou de devant tous tes livres et puis dire je vais aller je ne sais pas je ne sais pas je vais aller à la plage non je sais Jean-Marc que tu ne le feras pas tout comme je resterai devant mon palmier merci Yannick merci au public et merci à toutes les personnes qui ont débattu sur cette question-là et encore une fois je suis désolé de ne pas avoir pu relayer toutes les questions qui sont passées dans les termes où elles ont été posées et j'ai essayé le plus possible de synthétiser un certain nombre de problématiques alors on se retrouve mardi pour une nouvelle session en présence de David Fayon sur la façon dont Internet et les technologies de l'informatique entraînent des mutations dans les organisations et dans le développement des stratégies des organisations aujourd'hui savoir ce que ça veut dire digitalisation particulièrement dans le domaine économique et entrepreneurial aujourd'hui merci encore de votre attention à très bientôt et prenez soin de vous et prenez soin de vous